C'est le degré d'implication des femmes, d'accord ? Concernant le taux d'engagement moyen des publications. Et le taux d'engagement moyen de la page, ici, c'est TIGEL et BAN qui remportent. Pourquoi ? Parce que quand on calcule ce taux d'engagement, on calcule la somme des interactions sur le nombre de femmes. Donc si nous avons un dénominateur moins élevé, automatiquement le taux d'engagement va être plus élevé. D'accord ? C'est pour ça que quand on calcule le taux d'engagement chez ACCESS, on choisit de dénominateur, ce n'est pas le nombre de femmes, mais c'est les personnes atteintes. Nous pouvons largement diffuser une publication, si elle est sponsorisée, plus que le nombre de femmes. Par exemple, si nous avons 500 000 femmes, nous pouvons être visibles pour plus. 600 000, 700 000, ce n'est pas logique de se diviser par le nombre de femmes qui est moins élevé. Voilà, merci. Côté Facebook, la partie quanti, quand on analyse les chiffres de Facebook, et ici on va présenter uniquement Facebook, je n'ai pas fait Instagram et LinkedIn, peut-être une autre fois, mais nous avons une partie quanti et une partie quali. La partie quanti contient l'évolution entre le mois qui précède et ce mois-ci. D'accord ? Parfois c'est négatif et parfois c'est positif. Donc nous avons le nombre de femmes, qui a évolué de 100 000 ici presque, les nouveaux femmes, combien on a recruté, les personnes atteintes. Ça, par exemple, c'est pour vous expliquer qu'on a atteint 6 700 000 personnes en cumulé. Donc, ce n'est pas 500 000 personnes, on a touché plus et largement plus. D'accord ? Admin post, c'est combien de publications nous avons postées sur la page au mois d'octobre et par rapport au mois de septembre. D'accord ? C'est un choix. Il y a des marques qui choisissent d'être présentes un jour sur deux, ou bien tous les jours, ou bien un post par semaine, ou bien c'est une stratégie à fixer dès le début. Mais ? Puis, on passe à la partie contenu. Donc nous avons les likes, les commentaires, les partages et toute l'interaction. Et l'évolution par rapport au mois qui précède. Voilà. L'évolution du nombre de fans en haut. Le désabonnement, on a eu presque 4 500 personnes qui se sont désabonnées de la page. Et pour éviter ce nombre qui est, selon moi, énorme, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi les gens se désabonnent d'une page ? Comment dire ? On essaye de leur donner un contenu qui les intéresse. Allez, je vous rejoins. Puis, quand on passe par jour. Les interactions. Donc, vous voyez qu'on ne poste pas chaque jour. Donc, le post qui a le plus marché, c'est l'âme de l'éjou. Donc, l'éjib, disons, 52 partages, 203 fans et 4000 likes. Donc, ça, c'est le post qui a engendré le plus intéressant. Bouni, le camembert, il explique. Surtout, tout au long du mois, commentaire et partage en pourcentage. C'est pour savoir. Fama, en connaissance de cause, je peux vous dire. Fama des marques. Mais, bien sûr, les commentaires et les partages, c'est un challenge. C'est un challenge. Ce qui m'a dit, c'est un challenge. Il faut faire un effort. Il faut faire un effort. Il faut faire un commentaire, un commentaire, un contenu, un contenu, un contenu, un contenu, un contenu. C'est quelque chose. Le tout d'engagement de la page, on va analyser profondément ce graphe. On va retenir les postes les plus engageants et les moins engageants. Le tout d'engagement des publications, c'est la manière. C'est la toute interaction sur la portée. On a accès à la page de la page sur le nombre de femmes. D'accord ? Donc, si on a 2,68% ou bien 3, c'est énorme. BAT, on doit choisir la cible. OUNI, on a 51% hommes et 49% femmes. Ça, c'est visible en étant éditeur ou admis sur la page. OUNI, il faut savoir, quand on fait une campagne de recrutement, on doit bien choisir sa cible. Et Facebook, c'est le seul média où on choisit la cible pour le centre d'intérêt. Elle est très ciblée, disons. Par exemple, pour une banque, on choisit les personnes, je dis n'importe quoi, les habous, tout ce qui est famille pour les épargnes, épargnes, émaux. On a accès à Facebook, on a accès à les médias classiques. Donc, OUNI, c'est très important de bien choisir sa cible. OUNI, c'est très important de bien choisir sa cible, c'est très important de bien choisir sa cible, c'est très important de bien choisir sa cible. D'accord ? Pour la partie Kali, les postes les plus engageants. En fait, OUNI, c'est pour choisir... Donc, les postes les plus engageants à Haouma, et on récapitule après, et les moins engageants aussi. Normalement, si trois fois de suite, on a les mêmes postes qui ne marchent pas, on doit arrêter de publier ce genre de contenu. Les postes les plus likés, les postes les moins likés, les postes les plus commentés, et les moins commentés, les plus partagés, et les moins partagés. D'accord ? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Puis, on regroupe tous les commentaires positifs et négatifs, et on les met dans les rapports. Donc, voici les captures d'écran réel sur ce qui s'est dit sur la page Fushareveka, et sachant que chaque commentaire, il a été traité, que ce soit par nous ou par l'équipe GATT. En interne, les commentaires négatifs, surtout les négatifs plus que les positifs. Les top fans, c'est très intéressant d'avoir qui interagit avec nous tous les jours. Quelques marques ont choisi de récompenser les fans les plus actifs, avec un cadeau chaque mois, et d'autres pas. Et on envoie à nos clients le top 10, parce que ça a été dit que l'équipe est de l'équipe, et qu'ils ont choisi le top 10. Donc, ils ont dit qu'ils 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 ont dit. Voilà. Et puis, on finit avec une conclusion et la recommandation pour le mois qui suit. Donc, ce qui a le plus marché et le moins marché, et puis les recommandations. Voilà. Applaudissements. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, nous remercions Emile Artemini pour la présentation qu'elle a fait. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous pouvez lui poser des questions pendant les 10 prochaines minutes. Des questions ? Voilà, je suis un sourire. Je m'a perdue, elle a vraiment oublié. Je suis un sourire. Hey.